Mon homme me dénigre. Bonjour, bienvenue à tous ses amis, je suis Priscilla Cannappel, votre coach sentimental et en développement personnel. Aujourd'hui, l'homme qui partage votre vie, votre mari, votre chéri, votre copain vous dénigre, vous manque de respect, vous rabaisse. Pourquoi il a cette attitude ? Parce que déjà vous manquiez de confiance en vous et vous n'allez pas se mettre des barrières dès le départ au niveau de la relation. Pourquoi ? Comment faire pour changer les choses ? Comment faire pour se faire respecter ? Comment faire pour qu'il arrête de me dénigrer ? Et bien pour cela, je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre et vous allez vraiment comprendre qu'aujourd'hui, c'est important de mettre des barrières à un homme et de se faire respecter. Mais avant ça, je tenais à vous remercier de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit message et de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir développer un maximum ma chaîne YouTube et de permettre surtout à cette vidéo d'être vue par un maximum de personnes grâce aux algorithmes de YouTube. Et maintenant, mesdames, on va se faire respecter par un homme. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Vous qui êtes maman, tante, un enfant, est-ce que vous allez laisser cet enfant faire n'importe quoi ? Allez manger des sucreries quand il a envie, manger du chocolat, cribouiller sur le mur, se coucher à l'heure qu'il a envie, jouer à la PlayStation toute la journée, ne pas lui dire non, le laisser faire tout ce qu'il a envie quitte à foutre le feu à l'appartement et à faire n'importe quoi et à se mettre en danger. Allez-vous laisser votre enfant ou votre neveu et nièce avoir ce comportement ? Vous le savez très bien que la réponse est non. Eh bien, pourquoi laissez-vous cet homme se comporter comme un enfant ? Ne pas lui mettre des barrières, c'est lui donner l'opportunité de faire ce qu'il veut, de ne pas vous respecter et de continuer ainsi. Aujourd'hui, comment faire pour qu'il arrête de me rabaisser ? Eh bien, pour commencer, on va lui dire les choses telles qu'elles sont. Il vous fait une remarque, oh mais tu ne sais pas cuisiner, t'es bonne à rien. Tu vas lui dire, écoute, je ne veux plus que tu me ravaises comme ça. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à le faire toi-même, mais sache une chose, ton manque de respect, je ne l'accepte plus. Tu n'as pas à me rabaisser comme ça. Je ne veux plus que tu me parles ainsi. Je te respecte. Alors, à toi de me respecter. Et à chaque fois qu'il aura une attitude comme ça, vous allez lui dire, non, je ne veux plus que tu me parles comme ça. Je te demande de me respecter. Arrête de me rabaisser parce que je ne l'accepte plus. C'est peut-être clair, net, précis. Mais croyez-moi, ça fait comprendre que stop, ça suffit. Ça suffit d'avoir un comportement comme ça. Ça suffit de rabaisser sa compagne, sa femme, sa copine. Ça suffit. Mais aujourd'hui, il y a aussi un autre point sur lequel vous devez travailler. C'est prendre confiance en vous. Prendre confiance en soi, c'est important. Parce que vous n'avez pas à vous laisser marcher dessus. Vous n'avez pas à laisser une personne vous rabaisser et vous manquer de respect. Le manque de respect, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et pour cela, quand vous avez aujourd'hui, à partir de cet instant précis, mes amis, je vais être honnête, à cet instant vraiment précis, vous allez aussi apprendre à dire non. Non, je ne veux pas que tu me comportes comme ça. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, arrête de me traiter de la sorte. Ça suffit. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit, même le devoir de dire non. Vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez le devoir de vous faire respecter par cet homme. Parce que continuer dans une relation où on vous manque de respect, qui va au fil du temps devenir toxique. Parce que cet homme ne vous respectera pas, n'aura aucun égard pour vous et se jugera bon de faire ce qu'il a envie, de faire tout ce qu'il a envie et de ne pas tenir compte de vos envies, de vos besoins, parce que vous ne lui avez pas dit non. Parce que vous ne vous êtes pas fait respecter, vous n'avez pas mis de barrière. Et cet homme, c'est comme un enfant. Plus vous lui laissez l'opportunité de faire n'importe quoi, plus il va le faire. Plus il va vous manquer de respect, plus il va continuer dans ses travers. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre à dire non. Vous allez dire à cet homme quand il vous rabaisse, je veux que tu me respectes, ça suffit. Respecte-moi parce que je n'accepte plus ton comportement. Je te respecte, à toi de me respecter. Et si tu n'es pas content, eh bien ça ne changera pas parce que je ne veux plus de ton comportement toxique. Parce que oui, à la longue, être rabaissé, être humilié, devient toxique. Ça vous fait perdre confiance en vous, ça vous fait douter de vos capacités, ça vous fait douter de qui vous êtes. Et ça, mesdames, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre dans un monde où vous vous sentez mal dans votre peau, où vous n'avez pas confiance en vous, où vous doutez de vos capacités. Vous êtes une belle personne, une personne extraordinaire, magnifique. N'en doutez pas. Alors, croyez-moi, aujourd'hui, vous aurez les outils pour vous faire respecter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a apporté des conseils judicieux, quelque chose qui vous permettra d'améliorer la situation et de prendre le contrôle de la situation. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous d'être là. Merci à vous de faire grandir cette chaîne. Et à la prochaine. Merci à vous.